Voilà, suite aux récentes saisies de bois opérées dans les régions sud du pays par les forges de défense et de sécurité, je veux dire le service des OEF, l'agent de la mairie, l'armée, nous sommes aujourd'hui sur le terrain ici à Bignonna pour réaffirmer la volonté et l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement. A mettre un terme à ce fléau. Et c'est d'ailleurs l'occasion de magnifier l'excellente collaboration, la parfaite synergie entre le service des OEF, l'armée nationale, l'agent de la mairie, la police et la douane qui sont en train aujourd'hui de mener ce combat. Pour arrêter ce fléau qui est en train de détruire le dernier bastion forestier de notre pays. Et c'est heureux que dans toutes les régions aujourd'hui sud, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets aujourd'hui sont en train de coordonner avec les services régionaux des OEF, les commandants de zone, les commandants de légion sont en train de coordonner des actions de lutte contre ce trafic de bois. Donc je suis aujourd'hui à Zidane Chouard pour un peu féliciter vraiment les services des OEF et toutes les autres forces de défense et de sécurité pour ce combat et la sable qu'ils sont en train de mener dans toutes les forêts des patissures du pays. Oui, ces saisies déjà sont déjà une preuve qu'un engagement est déjà fait et opéré par toutes les fautes de vent et de sécurité. Parce que si aujourd'hui l'armée, la gendarmerie, les OEF n'opéraient pas dans les forêts classées, dans les forêts du terroir, ce bois allait nous échapper. C'est parce que déjà au niveau ministériel, nous avons mis en place une stratégie qui fait qu'aujourd'hui toutes les forces de défense sont en train de se déployer dans les forêts et que tous les moyens sont déjà mis en oeuvre pour qu'aujourd'hui partout il y ait des patrouilles dans toutes les forêts qui font qu'aujourd'hui on est en train donc de réduire ce fléau. Maintenant, la justice est en train de faire son travail. Tous ceux qui ont été saisis dans le cadre de ces opérations sont aujourd'hui entre les mains de la justice. Et beaucoup d'entre eux sont déjà en prison. Et le chef de l'État nous avait instruit de revoir le code ferritier afin de revoir les peines, les transactions qui ont été proposées dans ce code. Et aujourd'hui il est question de rendre plus corsées ces peines. Et toutes les personnes impliquées, tous les trafiquants, les délinquants qui ont été saisis dans le cadre de ces opérations seront durment sanctionnés. Nous ne pouvons plus accepter que nos forêts soient aujourd'hui détruites au profit de certains nationaux ou bien même au profit des pays étrangers. C'est le dernier bastion forestier de nos pays. Nous avons le devoir de les protéger pour les générations futures. A l'heure où on parle des changements climatiques, Aujourd'hui, nous devons même, et il est même plus souhaitable, qu'on aille même vers une gestion intégrée des ressources forestières transfrontalières. Aujourd'hui, avec les pays de la sous-région, les forêts ne coisent pas les frontières. Nous devons aller certainement vers des programmes sous-régionaux pour gérer aujourd'hui nos forêts-là. Car les plus hauts, les changements climatiques ne coisent pas les frontières. Donc concrètement aujourd'hui, les moines sont déplacées. L'armée, les œillets forêts, la police et la douane, tout le monde est aujourd'hui. On travaille tous ensemble aujourd'hui dans des opérations mixtes, dans toutes les forêts, et qu'il faut qu'aujourd'hui, on a justement ces saisies et qu'il y a des gens aujourd'hui qu'on a mis en prison. Oui, pour le savoir des œillets forêts, nous avons eu la chance au mois de février dernier à Kolda, plutôt à Sédou, le chef de l'État avait donné des instructions fermées et immédiates pour qu'on renforce le personnel du service des œillets forêts. Et si en ce temps, 250 agents forestiers déjà seront reclutés. et il avait donné des instructions déjà qu'il y ait un plan quinquennat d'équipement, la logistique pour la direction des œillets forêts et même pour l'armement. Et aujourd'hui, ces mesures sont en train de être concrétisées et c'est pourquoi déjà, sous peu, nous allons affecter dans l'agence de Genshore, Sédou et Kolda, un important lot d'agents forestiers nouvellement recrutés par la fonction publique. Oui, pour les produits forestiers déjà, la réglementation sera appliquée. C'est des ventes aux enchères ou bien des ventes de gré à gré. En tout cas, le code a prévu un peu pour ces produits saisis. Pour les véhicules, aussi, nous sommes à l'écoute de la justice. Je peux, par exemple, signaler que dans certaines régions, la justice a prononcé, effectivement, la saisie de ces véhicules et les a remis au service forestier. Donc aujourd'hui, nous attendons vraiment que la procédure arrive à terme pour qu'on puisse savoir un peu qu'est-ce qu'on va faire de ces véhicules-là.